Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, ce soir, nous avons le plaisir de partager avec vous un article rédigé par notre chroniqueur de l'ODJ intitulé « Droits de grève au Maroc, une avancée législative sous haute vigilance », cet article explore une réforme législative majeure qui redéfinit une liberté constitutionnelle. Voici ce contenu, enrichi et présenté en podcast, rien que pour vous. Notre chroniqueur entame son analyse en soulignant que le Maroc a franchi une étape décisive avec l'adoption du projet de loi sur le droit de grève ainsi. Un compromis après des années de blocage, le Maroc franchit une étape décisive avec l'adoption du projet de loi sur le droit de grève, un texte qui redéfinit les contours d'une liberté constitutionnelle longtemps attendue. Mais cette réforme législative, fruit d'après négociation, suscite autant d'espoir que d'interrogations. Entre équilibre juridique et revendications syndicales, le débat reste vif. Adopté en commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, ce texte met fin à une paralysie législative qui durait depuis des années. Les amendements apportés, au nombre impressionnant de 334, reflètent les efforts conjoints du gouvernement et des parlementaires pour apaiser les tensions. L'auteur poursuit en mettant en lumière des avancées saluées par les syndicats en disant Parmi ces modifications, l'abandon de certaines mesures jugées répressives, héritées de l'ancienne mouture, marque un tournant. Exit l'interdiction des grèves avisées politiques et les sanctions pénales autrefois prévues. Désormais, le texte cherche un équilibre entre protection des droits des travailleurs et sauvegarde des intérêts économiques. Parmi les changements salués par les syndicats, la réduction des délais de notification pour les grèves dans le secteur privé est notable. Fixée entre 15 et 30 jours selon les situations, cette mesure offre une flexibilité appréciée, bien que certaines voix jugent ces délais encore contraignants. De plus, l'article 12, qui prohibait les grèves tournantes, a été repensé pour encadrer davantage leur modalité. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi Cependant, des critiques persistent. Certains observateurs estiment que les nouvelles dispositions, bien améliorées, pourraient freiner l'exercice effectif de ce droit. La question du rôle prépondérant des syndicats les plus représentés, au détriment des entités minoritaires, soulève également des inquiétudes quant à la pluralité syndicale. L'auteur explore cette question en ces termes Le ministre de l'Emploi, Younes Sekoury, défend ce projet comme un outil pour renforcer l'attractivité économique du Maroc tout en garantissant une liberté fondamentale. Khadija Zoumi, député istiklalienne, qualifie cette réforme de révolutionnaire, insistant sur son rôle structurant pour les secteurs clés comme la santé ou la justice, où un service minimum devra désormais être assuré. L'auteur apporte une nouvelle dimension en évoquant l'ajout d'un préambule inédit de cette manière Notre chroniqueur de l'ODJ conclut son article en ces mots Bien que ce projet de loi marque une étape essentielle, il ne clôt pas le débat. Les discussions à venir à la Chambre des conseillers seront déterminantes pour affiner les dispositions encore controversées. Les ajustements attendus, notamment sur les délais et le rôle des syndicats, seront cruciaux pour instaurer une confiance durable entre les différentes parties prenantes. Alors que le Maroc aspire à consolider son cadre légal, la mise en œuvre de cette réforme sera le véritable test de son efficacité. Les enjeux économiques et sociaux en jeu nécessitent une vigilance constante pour éviter que ce texte, perçu comme un progrès, ne devienne une contrainte. Chers auditeurs et auditrices de R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Votre présence et votre engagement sont notre plus belle récompense. Restons connectés pour explorer ensemble d'autres sujets passionnants. A très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Merci d'avoir regardé cette vidéo !